Bonjour Emilia Ruiz. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre du BETA, laboratoire BETA. Et vous êtes co-rédactrice en chef invité avec Elberic Tellier, Paris Dauphine, Julien Pénin, Université de Strasbourg, BETA également, du dossier spécial de la Rue Française de Gestion consacré à l'industrie musicale. Nouvelle direction, nouvelles interrogations, c'est un dossier magnifique. Voilà, il faut absolument lire. Et donc, peut-être première question tout de suite, pourquoi on s'intéresse à l'industrie musicale ? Alors, pourquoi on a décidé de s'intéresser à l'industrie musicale ? Premièrement, parce que c'est une industrie culturelle et créative. Aujourd'hui, ce serait complètement faux de vous dire que ces industries sont peu étudiées, puisqu'il y a quand même des choses qui sortent depuis quelques années. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de les étudier plus en profondeur, parce que ça reste assez disparate et que ce sont des industries qui sont quand même porteuses d'enseignement. Il n'y a pas très longtemps, je suis venue vous parler ici de créativité, par exemple. Quoi de mieux qu'une industrie culturelle et créative pour nous dire comment être créatif ? Et là, on manque un petit peu de connaissance encore. Donc voilà, notre choix, c'était aussi de faire ce focus. Et dans un deuxième temps, la musique plus particulièrement, parce qu'aujourd'hui, industrie culturelle et créative, on va s'intéresser aux jeux vidéo la plupart du temps. Tout simplement parce qu'économiquement, c'est celui qui a la plus grosse part du gâteau. Donc en toute logique, on s'y intéresse. Et la musique a deux avantages. C'est que déjà, c'est une industrie qui est extrêmement impactée, qui l'a été et qui l'est encore, donc qui est très riche d'enseignements. Et surtout, c'est une industrie où il se passe tout le temps des choses et qui est très en avance sur son temps. Je ne vous fais pas le remake du procès Metallica Napster, mais les histoires de plateforme et de propriété, c'était il y a 21 ans quand même. Donc aujourd'hui, les économies de plateforme dont on parle depuis quelques années dans la musique, ça fait très, très longtemps qu'on y est. Donc voilà, riche d'enseignements. Et on s'est dit que ça pourrait intéresser chercheurs, praticiens, étudiants, passionnés de musique, etc. Et que ça ferait donc une belle thématique pour la revue. Comme chante Madonna, music makes the people come together. Tout à fait. Voilà. Donc chercheurs, praticiens. Et Steve Jobs disait Everybody loves music. Complètement. Un thème dont il faut absolument saisir. Tout le monde s'y retrouve. Alors, les transformations maintenant. Les grandes transformations. Ou la grande transformation, peut-être, je devrais dire. Ouais. Alors effectivement, on a un papier introductif sur un petit peu qui chapote l'ensemble du numéro, sur les transformations de l'industrie musicale. En fait, le premier constat de base qu'on a eu, c'était de se dire, on est passé d'un système où il y avait une filière qui était très hiérarchisée à un écosystème beaucoup plus complexe. Filière hiérarchisée, notamment par les majors, qui avaient clairement pignon sur rue il y a des années de ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vais reprendre un exemple. Alors, ce n'est pas les seuls, mais BMG, qui était une major connue pour mettre des artistes à la rue du jour au lendemain. Parce qu'il y avait à un moment donné une petite baisse dans les ventes ou ce genre de choses. Je pense à des groupes comme Indochine ou comme Stupéflip, qui aujourd'hui fonctionne très, très bien sur l'autoproduction, sur un record de crowdfunding pour Stupéflip, qui, du jour au lendemain, ont été mis à la rue. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent plus. Il y a toujours de la dépendance, il y a toujours de la symétrie de pouvoir, mais on n'est plus sur cette hiérarchie. On est vraiment sur un nouvel écosystème, des nouveaux acteurs et des nouvelles logiques. Le deuxième constat qu'on a eu sur ces transformations, c'est de se dire, eh bien, tous ces différents acteurs, ça fait plusieurs niveaux d'analyse, et on se rend compte qu'il y a des intérêts collectifs, des intérêts individuels qui, parfois, sont en tension. Je reprends encore un exemple récent. L'année passée, vous avez le PDG de Spotify qui dit qu'un artiste, s'il veut être viable dans le temps, il faut qu'il sorte plus qu'un album tous les 3 ou 4 ans. Forcément, les artistes sont un petit peu montés au créneau. Il y en a un, Mike Portnoy, qui lui a répondu « Moi, je sors un album par an minimum, c'est distribué sur ta plateforme et le seul qui pâle là-dessus, c'est toi. » Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des tensions, il y a toujours des asymétries de pouvoir, il y a toujours de la dépendance, mais les cartes sont clairement redistribuées, en fait. Et voilà, c'est un petit peu là où nous, on s'est dit que la manière, si je prends des termes un petit peu plus managériaux, en tout cas, la manière de créer de la valeur, de la proposer et de la capturer derrière, elle est aussi redistribuée. Donc, on a voulu parler de modèles d'affaires, mais plutôt de méta-modèles d'affaires pour, en fait, montrer que ça s'adapte à un écosystème qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'était auparavant. Bien sûr, avec des majors qui perdent le pouvoir et des nouveaux acteurs, mais les artistes au centre, quand même, qui sont les créateurs, qui ont de nouvelles possibilités de rayonnement. On parle de stratégie à 360 degrés, de nouveaux intermédiaires aussi. Complètement. Complètement. Nouveaux acteurs, nouvelle logique, ça bouscule un petit peu les choses et ça bouscule les codes et il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Nous, on est restés sur de l'introduction, donc il faudra creuser encore. Une introduction qui est riche, qui est très riche. De nombreux papiers. De nombreux papiers. C'est ça qui fait la richesse du numéro. Alors, on va faire un tour d'horizon rapide. Très rapide. En fait, moi, je ne vais pas présenter les papiers à proprement dit, mais ce qui me tient à cœur de dire, en tout cas, je pense que ça colle très bien à la RFG. On a mis un point d'honneur à avoir un numéro qui est varié. Qui est varié sur des disciplines et sur des méthodes. Vous avez du marketing, de la strata, vous avez du narratif, vous avez de l'étude de cas, etc. Donc, déjà, là-dessus. Un numéro qui est varié par rapport aux thématiques qu'il aborde. Des thématiques d'actualité. On parle de blockchain, on parle de crowdfunding, on parle de communauté, on parle de tout un tas d'autres choses assez intéressantes. Et puis, j'aurais pu vous répondre ça aussi à la première question, parce qu'on est passionnés de musique, nous aussi, et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. On a une diversité dans les musiques qui sont étudiées. C'est-à-dire que, je pense, je ne m'avance pas en disant que c'est la seule fois où on pourra trouver dans le même numéro des choses qui traitent de punk. Mais à la fois de Gérard Bast, mais à la fois une interview d'André Manoukian à la fin. Donc, on a vraiment eu une diversité aussi des styles musicaux dont il est question. Et ça, ça nous tenait à cœur. Donc, au final, ça nous fait un numéro quand même assez varié qui a de la diversité. Et ça, c'était très important pour nous. On va recevoir plusieurs auteurs dans cette émission qui vont nous parler. Bob dans le beat. Voilà. Absolument génial comme papier. Qui vont nous parler résistance aux majors. Tout à fait. N'autopsie d'une résistance aux majors avec les punks. On parlera aussi blockchain avec Rémi Guichardaz, notamment. Est-ce que finalement, vous avez commencé à l'effleurer ? Moi, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des enseignements ? Jacques Attali, ouvrage Bruit, nous disait « La musique est annonciatrice des transformations du monde ». Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour d'autres industries ? Pourquoi pas l'enseignement supérieur, par exemple, mais aussi d'autres industries culturelles, créatives ? Alors justement, c'est vrai, comme je le disais, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et beaucoup de pratiques à tirer de ces industries-là. Je pense, en tout cas à mon avis, en tant que personne, c'est que la musique, vous avez dedans tout un tas de bouleversements, de changements qui se sont imposés. Il y a eu des résistances, mais il y a aussi eu des non-résistances et des gros changements. Quand je vous disais tout à l'heure que, par exemple, les notions de plateforme, de doigt de propriété, ça remonte à maintenant plus de 20 ans, nous, on a mis très longtemps à ce qu'aujourd'hui, on ait des plateformes de téléchargement illégales qui ont disparu. Aujourd'hui, vous regardez votre série la plupart du temps, je pense, sur une plateforme légale, ça a mis du temps. La musique a peut-être cette capacité à être pas dans la précipitation, mais en tout cas à être dans l'action. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses peut-être, des fois, plutôt de se dire reculer pour mieux sauter, d'y aller, et puis complètement, de ne pas hésiter. Après, c'est vrai que la résistance au changement en management, c'est des thématiques qu'on connaît très bien. On connaît très bien l'inertie, on connaît très bien aussi. Complètement. Et y compris des institutions, d'ailleurs. Voilà. Bon, je ne peux pas terminer sans vous demander qu'est-ce qu'il faut écouter en ce moment pour comprendre les transformations du monde. Ah, du monde ? Alors là, je suis obligée de vous répondre, ça tombe très bien. Un album récent, Gojira, c'est français, c'est du métal, ça marche très bien, c'est numéro 1 des ventes aux Etats-Unis, ils ont sorti un album Fortitude il n'y a pas longtemps qui est excellent et qui marche très très bien. Et justement, sur les transformations du monde, l'album traite de pas mal de choses de ce genre. Et puis, si on veut réécouter des choses très sympas mais un peu plus anciennes, je vous conseille de réécouter Lateralus de Tool qui est un album qui a été basé, sa construction est basée sur la suite de Fibonacci. Donc, à écouter, réécouter dans plusieurs sens. Bon, et bien voilà, ça va faire du travail et ça va nous changer des traditionnelles bibliographies. Tout à fait. Merci Amélie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501